là normalement c'est bon ça tourne salut tout le monde ça va je t'ai fait peur dernier vlog de l'année le cinquième ou sixième je ne sais plus maintenant t'as compris c'est une fois seulement par mois qu'est ce qu'il y a d'intéressant à dire il y a plein de trucs il y a absolument plein de trucs alors là je suis pas encore en forme malheureusement je suis en vacances heureusement parce que j'ai l'épaule déploité donc en fait je peux pas trop à la bouger c'est ce qui explique certainement mon espèce de l'air constipé que je vais avoir durant ce tout ce vlog pour faire pour reparler très vite du sommaire dans le descriptif de cette vidéo tu as un sommaire et toutes les questions qui sont abordées tu peux cliquer dessus pour aller directement la question qui peut intéresser éventuellement si tu n'as pas envie de te taper tout le vlog ce que je peux comprendre on va parler donc des sous titres c'est super important pour moi en tout cas vous avez été nombreux puisque j'ai quand même validé 25 sous titres alors si tu sais pas si t'es pas au courant depuis je crois un mois ou un truc comme ça j'avais lancé l'idée de vous faire participer à sous titrage de mes vidéos mais sous titrage et pas et pas traduction alors si quelqu'un est fort en espagnol en allemand ou quoi que ce soit qui a envie de traduire il peut le faire mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'abord le sous titrage pour pour faire j'ai fait une petite vidéo tiens je pense qu'on peut faire afficher le lien de la vidéo qui qui t'amène directement à comment ça fonctionne comme ça tu vas voir directement donc merci en tout cas tous ceux qui ont participé j'ai validé 25 vidéos de sous titrage alors j'ai compris que très vite que vous faisiez en général les vidéos qui faisait 5 6 minutes et ce qui est normal parce que quand c'est du blabla c'est vraiment super chiant à faire si vous voulez continuer faites le au contraire je vous incite à le faire ça sera super génial pour moi et pour la chaîne pour la petite communauté que nous sommes ce qu'on est quand même pas loin de 22000 en cette fin d'année c'est quand même énorme donc je remercie beaucoup beaucoup tous ceux qui ont participé à ça et ils se reconnaîtront le problème c'est que j'avais dit dans la petite vidéo de présentation cocher la petite case pour pour que vous soyez crédité des dans le gène enfin dans le descriptif de la vidéo vous l'avez pas fait bon vous avez vos raisons je peux comprendre c'est dommage moi je trouve que c'était vachement plus sympa de savoir qui avait sous titré alors pour les petits malins qui parce que j'ai eu deux trois petits malins qui ont essayé de foutre la merde dans les sous titrages c'est à dire qu'ils sont venus et qui ont dégommé un peu les sous titrages de ceux de la communauté de ceux qui avaient travaillé dessus sachez que moi une fois que j'ai validé le sous titrage n'importe qui peut revenir dessus et modifier sauf que avant d'être modifié je vais y arriver c'est je vais y arriver j'ai une notification et donc je suis notifié donc un petit malin un petit trou du cul qui s'amusait à mettre de la merde sur les sous titrages bon ben je sais très bien que je suis suivi par par quelques petits ânes c'est pas grave vu que ça m'a pas fait perdre de plus de temps je reviens pas sur quelque chose que j'ai déjà validé donc j'ai supprimé tout simplement le commentaire qui m'est venu donc vous faites très attention à ça quand vous voulez sous titrer participer à sous titrage faites le sur des vidéos il y en a pas sinon je validerai pas donc c'est un peu débile de perdre son temps quoi mais ça vous le voyez tout de suite il suffit juste de suivre la petite vidéo je vais pas revenir dedans la petite vidéo que j'ai fait exprès pour expliquer comment on faisait les sous titrages avec avec youtube créateur et n'importe qui qui a un compte qui peut regarder mes vidéos ou laisser des commentaires en tout cas sur les vidéos peut sous titrer participer au sous titrage donc allez-y je sais pas si t'as vu mais j'étais chez le coiffeur maintenant en plus il me taille la barbe c'est mieux que tailler une pipe d'ailleurs à ce propos il y a bon on va pas parler de rageux mais à ce propos il y a eu un tri de fait un tri sélectif de fait sur toutes les chaînes youtube pas que sur la mienne c'était le mois dernier je crois au début de ce mois ci donc on s'est retrouvé avec dans une journée avec des moins quelque chose alors moi j'ai ça a été un truc phénoménal c'est à dire qu'ils ont supprimé en fait tous les comptes qui étaient spamants tous les comptes qui étaient pubs et tous les comptes qui avaient été trop trop dénoncé en fait tous les comptes où les mecs qui sans arrêt viennent eux mêmes sur ta chaîne qui appuient sur les trois petits boutons d'un commentaire pour les supprimer pour x raisons la plupart du temps pas forcément de de façon intelligente parce que par doute l'algorithme le supprime ou alors en tout cas il est mis en deux côtés résultat des fois on comprend pas tout ce qui se passe dans une conversation parce qu'il ya un âne qui est en train de s'amuser à faire supprimer ça bon ben ces comptes là ils ont été repérés alors c'est pas par moi c'est c'est pas une connerie je veux dire tous ceux qui ont un compte youtube ont reçu certainement le courrier ou en tout cas une notification dans youtube créator qui expliquait ce qu'ils allaient faire et donc moi je me suis retrouvé avec moins 30 moins 31 comptes moins 31 abonnements en moins 30 et un abonnement en moins enfin tu le dis comme tu veux 31 j'avais 31 spammeurs et trou du cul qui me cassait les couilles ce qui est assez probant puisque la dernière vidéo celle qui est sortie là dont on va parler un petit peu à la fin c'est test d'une fibre à peindre en général les tests de ce genre de tests sont plutôt mal accueillis on va revenir puisque c'était d'ailleurs le là je mélange tout je mélange absolument tout je fais n'importe quoi dans ma tête j'ai la tête toute pourrie on reviendra à la fin de l'émission par à la fin du vlog on reviendra à la fin du vlog sur le dernier sondage que j'avais lancé sur la communauté sur la vous demandez justement si vous vouliez un peu plus ou un peu de moins de ce genre de vidéos bah la dernière vidéo donc dans la journée la première journée elle a été vu 1100 1200 fois jusqu'à à peu près 6 heures 7 heures du soir je l'avais mise à 9 heures 9 ans et demi j'ai vu 1100 1200 c'est vraiment bien et zéro like zéro dislike merde le lapsus zéro dislike il y avait 200 et des likes et zéro dislike donc ça prouve qu'effectivement ils ont fait un peu de tri alors je pense qu'il y a encore des trous de balle qui le font un peu plus philo et qui ne se sont pas encore fait gauler mais enfin ça arrivera donc ça je suis assez content mais ce jour-là donc ouais j'ai perdu 31 abonnements mais en fait c'était des comptes créés pour spammer ou pour troller donc c'est pas une grosse perte ils ont tiré la chasse d'eau quelques mères de son parti avec c'est très bien pour le prochain vlog à un moment donné je ferai des vlogs un peu plus court c'est sûr que c'est pour donner un peu si tu n'es pas au courant la température de la chaîne tu as des questions à me poser sur moi perso sur moi boulot sur moi la chaîne sur moi enfin sur moi sur la chaîne sur le boulot ou sur moi et profite de ce vlog pour laisser tes questions dedans en commentaire si c'est intéressant je n'ai pas le temps d'y répondre enfin pas forcément l'envie parce qu'ils font un peu d'énergie pour écrire si j'avais pas trop l'envie d'y répondre tout de suite peut-être que si c'est intéressant j'en parlerai dans le prochain vlog si le coeur t'en dit je te prie de bien vouloir laisser une petite question j'ai supprimé mon compte instagram et ça vous l'avez pas vu parce que je pensais sincèrement que j'allais perdre vachement de l'abonnement et en fait j'ai même eu des bas il ya des gens qui ont compris qu'ils ont supprimé leur faim qui m'ont supprimé tout simplement ils ont arrêté de me suivre et en fait j'étais surpris de voir d'autres venir alors clairement que la page est morte il n'y a plus rien à attendre de ça en plus je me suis amusé avec trois photos qui est fin de toutes les photos j'en ai gardé trois trois seulement et elles ne sont pas posées là par hasard elles ont été choisies en fait il ya un message dans ces trois photos là si tu le vois pas c'est pas de ma faute ah bah oui il faut être un peu attend alors je prétends pas avoir une grosse chaîne c'est pas le cas je suis pas une grosse machine par contre je trouve que c'est bien cool d'avoir de présenter de temps en temps dans les vlogs pourquoi pas une ou deux chaînes youtube que vous suivez alors je demande aux youtubeurs qui me regardent de ne pas m'envoyer de demande je veux pas le faire dans ce sens là je veux que ce soit des gens des abonnés d'une chaîne qui m'envoient des des liens de chaînes qui suivent et qu'ils aiment bien mais des liens de petites chaînes quoi tu vois je trouve que 1000 2000 3000 abonnements abonnés je trouve que c'est bien d'en parler le reste c'est pas intéressant 3000 ça où ça s'arrête où ça se lance donc je suis pas là pour ça quoi mais dites moi dans le commentaire si ça vous intéresse si vous intéresse pas et que je reçois pas de demande j'en parlerai pas tout simplement un petit coup ah putain de merde donc ça j'en ai parlé direct c'était les traductions ah ça ça n'a rien à faire là comme d'hab ça c'est une idée de vidéo à peu près tout ce qui s'est passé sur la chaîne il n'y a rien eu de de très bandant j'ai quand même quelques petites choses à dire avant de finir j'ai tout inversé alors j'ai fait un sondage et c'est pas bien compris les gens ne vous inquiétez pas messieurs dames je ne suis pas parano je commence même en avoir plein le cul de lire de ce genre de conneries bon je peux pas supprimer le compte où je peux pas dire va te faire foutre à un mec parce qu'il me dit ça mais arrêtez quoi je pour j'utilise le l'onglet communauté c'est pour écouter ce que vous avez à me dire alors il y en a certains qui si on leur pose pas la question ils vont dire putain l'autre il fait ce qu'il veut il n'écoute rien on a beau lui dire que c'est trop long que c'est ci que c'est ça il n'en fait qu'à sa tête et puis de l'autre côté il y a les autres qui vont dire tu nous fais chier que tes questions donc grosso modo si la question t'emmerde n'y répond pas c'est stupide mais c'est d'une débilité quand je laisse donc des commentaires en commentaire des sondages c'est pour améliorer améliorer ma chaîne j'estime que j'ai plein de trucs à apprendre et plein de trucs à améliorer il ya des gens qui ont pas à m'apprendre mon boulot mais par contre vous en tant qu'abonné vous pouvez voir à ce qui vous plaît ce qui vous déplaît voilà et c'est dans ce sens là que vont les sondages en règle générale donc le sondage s'il t'intéresse pas n'y répond pas je vous force pas c'est comme quand je fais mes petites mes petites vidéos avec le petit pouce le machin si ça t'intéresse pas de toute façon tu le mettra pas donc voilà Juste un petit rappel à chaque fois que tu lances la vidéo à chaque fois que tu vas sur une vidéo pour laisser un commentaire ça lance ma vidéo et je touche de l'argent donc tu like ou tu dislike je m'en fous en fait j'ai anticipé et je vous ai demandé est ce que qu'est ce qui vous déplaît sur la chaîne et qu'est ce qui vous plaît le plus bon bah ce qui plaît bon c'est bien ça fait pas avancer mais ce qui déplaît ouais j'ai vu deux trois trucs comme ça genre les vidéos étaient pas étaient trop longues mais bon voilà paradoxalement il ya des gens qui me disent le contraire donc la durée d'une vidéo moi je pense que je suis pas j'abuse pas quoi si j'ai plus rien à dire j'arrête quand j'ai tellement de trucs à dire tu sais quand je fais une vidéo qui dure 16 minutes elles sont quand même assez rares j'ai beaucoup beaucoup de vidéos en dessous de 10 minutes et en dessous de 6 minutes on va dire des trucs qui sont très tuto mais quand j'ai envie de parler aussi un petit peu de pour moi il ya un geste ça compte mais il ya aussi toute la théorie et si tu apprends pas le pourquoi du comment et pourquoi tu fais ça tu vas le faire bêtement et tu sauras pas et sur d'autres supports sur d'autres exemples que je n'utilise pas dans ma vidéo bah tu vas rien comprendre donc voilà moi j'estime que je les fais pas ni trop longue ni trop courte juste avant donc j'en parlais au début du vlog je vous demandais ce que vous pensiez des vidéos en partenariat parce que là c'est pareil j'ai pas c'est pas une majorité et c'est même minoritaire c'est c'est ridicule de le dire c'est deux trois commentaires de ce genre là par vidéo de petits budgets qui me disent ouais t'es vendu ouais combien on t'a payé ouais si ouais ça bon ceux qui sont là depuis le début je veux pas me rappeler je vais pas me radoter c'est je suis pas payé voilà ce sont des liens affiliés vous payez pas plus cher mais je touche une petite commission et quand je dis une petite c'est genre quand tu achètes un rouleau un manchon à 6 euros je touche 30 centimes excuse moi si je le déclare sur mon sur mon ma société 30 centimes ça me fait p je gagne 15 centimes ouais je fais vraiment du pognon plus j'en parle très vite fait parce que je sais pertinemment que ces gens là un jeu je les avais jamais lu avant donc c'est pas des abonnés ils viennent ils voient ça ils pondent leur pêche et ils s'en vont donc ça me touche pas du tout je c'est juste pour vous dire que que dans l'ensemble 95 j'ai pas gardé les chiffres en tête ici ils sont possibles sont à disposition dans l'onglet communauté le moins de 10% qui était ok pour avec pour que je continue avec mano mano d'autres qui disaient quoi tu pourrais en faire d'autres avec d'autres liens affiliés il se trouve que j'ai des liens affiliés chez chez amazon mais j'ai jamais développé le truc parce que j'ai pas le temps mais peut-être que 2019 va changer la donne et que je proposerai d'autres choses que je trouvera que je ne trouve pas sur mano mano sans compter que sur mano mano ils ont un gros défaut j'espère qu'en 2019 ils l'amélioreront c'est le stock parce qu'il travaille absolument il ya une vidéo reportage je crois que je vais voir ça sur internet sur youtube justement ils parlent que c'est pas eux qui gèrent le truc c'est comme un marketplace et donc en fait effectivement il ya des mecs qui viennent vider leur stock de produits de qualité ou des fois des produits merdiques ça il ya de tout à boire à manger c'est comme dans les grandes surfaces ou comme dans ou chez un chez un fournisseur pro il ya des trucs mieux que d'autres leur système à eux c'est ça c'est un marketplace donc du coup ils gèrent pas la livraison ils gèrent pas les stocks et c'est un peu emmerdant parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des vidéos et le stock n'existait plus au moment où je faisais où la vidéo sortait ceux qui vendent leurs produits sur mano mano qui sont pas trop cons ils ont compris le truc et donc ils réachalandent et puis il ya des cons vraiment qui aurait achalandent pas quoi ça m'est arrivé sur un produit donc la vidéo je les virais c'est pas grave sortira pas c'est moi ça me fait pas un deuxième trou de balle donc tu vois je fais pas de l'argent à tout prix je vous présente des produits qui sont sympas il ya des produits qui m'ont pas forcément plu et j'en parle pas par contre je vais faire une vidéo qui sortira peut-être certainement en 2019 parce que j'ai accumulé des images c'est une vidéo des produits à ne pas acheter des produits que j'ai pu trouver alors pour être honnête mano mano pour l'instant j'ai pas encore fait le tri je vais pas commencer à me tirer une balle dans le pied faudra être con mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté en aparté sur via la boîte mail et qui m'ont proposé de tester des produits et qui était vraiment pourri j'avais décidé de pas en parler puis en fait comme je me rends compte qu'ils n'ont rien à branler parce qu'ils balancent à tous les youtubeurs et qui suivent pas du tout le marketing et le merchandising tout ce qu'il ya autour de la marque que ce soit sur internet ou sur d'autres médias bah voilà ça me fait ça me fait rigoler ça m'énerve donc je me dis ok tu as fait de la merde bon bah maintenant tu m'assumes quoi maintenant je vais te montrer je vais te faire une vidéo top 5 des produits les plus merdiques que j'ai eu à tester on va faire un nouveau sondage et vous allez me dire ce que vous en pensez la question ce sera question du nouveau sondage ce sera est-ce que vous voulez que je donne la marque du produit que j'ai testé et où est-ce que je l'ai eu si quelqu'un m'a contacté ou si je l'ai acheté comme ça au moins vous aurez le cette fameuse vidéo avec les tests les plus pourris enfin les articles les plus pourris que j'ai jamais testé et vous aurez la marque réellement à vous de voir c'est c'est pas la dénonciation c'est quelque part c'est voilà moi quand je fais de la merde au boulot on va me dire je fais de la merde au boulot donc je vois pas pourquoi ça serait pas multi plurilatéral c'est beau ça les budgets on continue en 2019 on va faire juste une seule vidéo par mois histoire de pas trop vous saouler 2019 il va y avoir aussi toute la série des vidéos de l'airless avec airless discounter j'ai d'autres projets j'ai un gros projet que je prépare cet hiver j'en parlerai peut-être au mois de février mars plutôt mars parce que je compte le faire au mois de février et ce projet là je peux pas en parler tout de suite parce que je me mettrais des bâtons dans les roues en parler tout de suite et je veux que ce soit une méga surprise et comme c'est un projet qui derrière va me rapporter beaucoup beaucoup d'argent non je rigole c'est un projet qui va vraiment fait qui est attendu quelque part que personne n'attend vraiment bien c'est vraiment difficile je peux pas en parler plus sinon je spoil le machin et franchement faut attendre mars avril à la limite je vous en aurais même pas parlé ça serait passé à l'as ouais alors les vidéos du mois alors on a fait une petite vidéo enfin on a fait j'ai participé enfin participé j'ai micro participé à une vidéo que lgvs a fait sur une vidéo collaborative enfin collaborative j'appelle pas sa collaborative mais une vidéo avec plusieurs avec plusieurs youtubeurs on était une trentaine 35 un truc comme ça bon voilà sympa ou pas sympa ça a pas été spécialement bien accueilli sur ma chaîne en tout cas avec beaucoup de dislike mais je crois que sur la chaîne des autres aussi ce qui me fait dire que effectivement toutes les vidéos qui sortent un peu de de l'origine ou de la de l'essence même de la de la chaîne ça vous intéresse pas donc ça j'ai bien compris moi je fais partie encore des gens un peu con qui quand ils ont envie de faire une vidéo ben ils vont la faire je vais peut-être me servir un peu plus de facebook maintenant pour ce genre de vidéos plutôt que vous faire chier avec les notifications de youtube je sais pas à vous de voir si ce que vous en pensez vous pourrez me le dire dans les commentaires je continue à faire moi j'aime me sais prendre des risques d'ailleurs je sais pas s'il a remarqué j'ai fait j'ai mis une petite 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 phrase de des proches dans la bannière de mon de ma chaîne et c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup par rapport à l'humour et par rapport à justement de temps en temps il faut savoir tenter les choses quoi et tant pis si ça plaît ou ça déplaît moi ça m'a beaucoup desservi beaucoup beaucoup je perds quand même pas mal de d'abonnés mais l'essentiel c'est encore tous ceux qui restent là toi qui est en train de regarder en ce moment par exemple alors mine de rien j'ai fait une vidéo à la con sur la censure de youtube elle a pas été bien comprise j'ai commencé à être attaqué mais c'est là où je comprends maintenant la chose c'est que on peut pas faire de divertissement les gens comprennent pas donc à la limite je la prochaine fois je fais attention c'est ceci est une fiction ceci est de l'humour on peut rire de tout mais pas avec tout le monde j'avais bien compris le truc mais bon moi c'est plus fort que moi donc quand j'ai envie de le faire je le fais donc la censure là c'était par rapport à la loi à la con là qui va sortir mais de toute façon on va pas pas on va pas parler ni de loi ni d'europe parce que ça va vraiment me péter l'esprit et quand je deviens agressif je deviens chien à écouter cette vidéo mine de rien a bien marché en tout cas dans les premiers mois dans les premiers mois dans les premières journées de sortie et la dernière là qui est sortie qui était sur la fibre à peindre a bien fonctionné aussi je crois que c'est placé troisième un truc comme ça dans les dix meilleures vidéos les dix dernières vidéos à être mis en upload je continue à faire à redonner vos les coordonnées des peintres malheureusement bah toujours pareil j'ai eu trois demandes cette semaine ou ce mois ci une dans les saunes une en bretagne et une en charente donc si tes peintres bah franchement je sais pas comment vous le dire quoi après on voit des gens vont se dire mais il n'y a pas de boulot je propose ça fait déjà plusieurs fois d'ailleurs il y en a un qui a pas mal participé à ça que vous connaissez s'il passe dans le coin peut-être qu'il pourra vous laisser ses ses impressions parce que lui il l'a appelé plusieurs fois c'était dans son secteur à chaque fois mais là là c'est vraiment très con quoi il ya trois abonnés alors je les connais pas je sais pas s'ils sont aussi sont des clients chiants mais en attendant voilà c'est con de passer à côté de ces trois là d'ailleurs notamment il y en a il ya un certain ludovic paulé qui passe régulièrement sur la chaîne madota lui en avait besoin aussi dans les saunes donc il sait pas enfin il a pas l'air d'être casse couille donc je le connais un peu un peu vous êtes peintre professionnel que vous avez le cap de peintre ça c'est important et que vous êtes à votre compte parce que là c'est sûr de vie et c'est pas du black et donnez moi vos coordonnées le secteur d'activité etc vous m'envoyez un mail à docteur gmail arrobas docteur peinture arrobas gmail.com fournit gratuitement les informations aux abonnés qui me contacte quand ils me demandent de faire des travaux chez eux parce que c'est régulier c'est en maintenant c'est près quasiment une fois par semaine j'ai une demande de travaux alors des fois c'est des conneries mais voilà à bon entendeur et c'est que de la peinture je fais pas je suis pas multi moi j'ai fait le tour il ya un truc à savoir c'est que des fois c'est rigolo alors moi je le dis c'est pour pour votre tranquillité personnelle parfois je regarde vos quand vous laissez des commentaires sur facebook puisque sur youtube j'ai pas le temps mais sur facebook j'ai un peu plus de temps vous n'êtes pas nombreux enfin vous n'êtes pas nombreux vous êtes 2000 quand même mais des fois quand je vois vos messages et que ça me fait un peu sourire j'aime bien regarder à qui j'ai affaire donc je clique sur profil et là je me suis rendu compte d'un truc c'est que vous êtes vachement nombreux à avoir des profils publics alors faites gaffe moi je vous le dis c'est pour vous c'est qu'on voit votre famille on voit là où vous habitez on voit vos enfants en photo enfin je sais que ça dérange pas mais voilà moi je veux juste vous avertir de ça je trouve que c'est bien de le savoir je le regarde pas par je suis pas un je suis pas un sadique c'est juste que de temps en temps ouais le message me fait sourire ou rire mais j'aime bien savoir qu'il m'a sorti une connerie mais j'ai fait le tour donc cette année a été riche en émotions j'ai sorti je sais pas combien de vidéos depuis le mois de juillet vous avez bien compris comment ça fonctionnait c'est à dire c'est plus qu'une vidéo par semaine minimum quand je peux ou quand j'en sens le besoin j'en mets deux mais maintenant j'en fais plus qu'une parce que c'est ridicule ça sert pas ça sert à rien d'en sortir plus et plus vous en mettez moins vous les regardez puisque notification au bout d'un moment ça casse les burnes et ça je vous comprends sans compter que si je suis pas le seul en bricolage à le faire vous vous retrouvez avec mais ça les autres n'y pense pas forcément vous retrouvez avec 20 ou 30 notifications par semaine c'est je pense relou on a passé ici sur docteur peinture les vingt mille abonnés il ya un petit moment alors j'ai pas fait d'youpi youpi youp oura c'est bon on va pas faire ça tous les mille comme beaucoup de fonds beaucoup de fonds ce qu'ils font comme beaucoup fonds à chaque fois qu'ils dépassent mille ils font une fête je vous remercie je remercierai jamais assez mais voilà on va pas on va pas passer notre temps à faire ça j'ai d'énormes idées si jamais je devais dépasser des chiffres plus plus substantiels moment là oui j'ai des idées de vidéos mais bon là pour le moment c'est pas le cas vingt mille on va rester sur la petite planète stéphane c'est pas mal j'avais dit 22 mille maximum enfin j'avais dit ce qu'en fait je suis tous mes stats et je les suis tellement bien c'est que je me suis pas trompé je me suis pas trompé j'ai donné une fourchette assez large tu me diras mais je l'ai fait au début de l'année fait moi je compare d'une année à une autre avec les courbes et je me suis rendu compte que j'allais dépasser les vingt mille avant la fin de l'année 2018 demain soir c'est le jour de l'an donc voilà fait fait est bien ça dormez sur place à fait pas les cons n'allez pas vous vous foutre en l'air en bagnole ou même où elle est tuée je ne sais pas qui sur la route rester sur place moi j'ai déjà dormi dans une bagnole ça fait pas un deuxième trou de balle ça nique un peu l'épaule ouais voilà c'est champomis c'est casse couilles franchement donc autant rester dormir chez les copains ou dans la famille mieux vaut arriver cinq minutes en retard ici bi ici bi ici bi et t'as l'impression que je pète mais non c'est le canapé mieux vaut arriver cinq minutes en retard ici bas que 30 ans d'avance tout là haut ce sera mes derniers mots pour cette nouvelle année bonne année à tout le monde et bonne santé surtout comme disait les vieux cons et j'ai pas encore pété c'est ce putain de canapé il fait chier ce canapé allez au revoir